Et bonjour à tous, avant de commencer la vidéo, j'annonce que ce soir, je vais faire un live Twitch. Je vous invite à aller voir ma chaîne, comme d'habitude le lien est en bas de l'écran, c'est Iceman de Genève 32, et aussi le lien en bas de la description. Maintenant, place à la vidéo. On est en février, on a plus ou moins un ciel dégagé la nuit, on peut regarder des étoiles comme des planètes, l'idéal c'est de les voir quand c'est pas la pleine lune. Aujourd'hui on va parler des constellations, on peut voir celle d'hiver comme celle d'été, mais aussi le reste de l'année. Je vais vous montrer qu'il y a d'autres constellations que vous pouvez voir. On peut voir aussi des pluies d'étoiles finantes, des nébuleuses, galaxies et plein d'autres. C'est une série, elle sera faite en plusieurs épisodes, par contre ne vous attendez pas qu'elles aient des formes comme leur nom, car vous verrez, elles ont des formes assez particulières. Je vous recommande Stellarium, qui est un bon logiciel pour vous guider, pour voir des objets du ciel, pour bien vous situer où il se trouve bien précisément, le lieu, la date, la position, comme pour les autres objets, planètes, etc. On va poser juste d'abord quelques bases. Une nébuleuse planétaire, c'est à dire qu'avant, les astronautes prenaient les nébuleuses, plutôt les confondaient à des planètes. Une nébuleuse, c'est le reste d'une étoile qui a explosé. On va passer de suite à la super géante rouge. Ce sont des étoiles très massives, mais vraiment massives, plutôt finissent la partie de consommation de l'hydrogène. Une fois qu'elle aura tout consommé, elle va gonfler et elle va aussi consommer son hélium, qui est la deuxième étape. Pas vraiment la deuxième, mais pour faire plus simple, c'est l'étape qui va amener à sa mort. Parce qu'une fois qu'elle aura tout consommé son hélium, elle va faire après une supernova. Toute sa masse va retomber sur elle. Un amas ouvert, c'est un groupe d'étoiles qui sont entre 100 000 étoiles, moins concentrés, plus espacés que l'amas globulaire. Un amas globulaire, c'est l'opposé de l'amas ouvert, c'est à dire un amas qui a un groupe d'étoiles, plusieurs milliers, dans une forme sphérique. En gros, vous prenez une orange, vous imaginez que c'est des milliers d'étoiles. Et le diamètre ne fait que quelques centaines d'années-lumière, plus lumineuse que l'amas ouvert. On va passer à la vidéo. Première constellation, la petite osse. La première constellation de cette série, comment on la trouve ? Il faut déjà savoir où elle est, la première étoile, pour trouver l'étoile polaire. Elle se trouve au nord, surtout qu'elle est dans l'axe rotation de la Terre. Donc c'est une étoile, entre guillemets, qui ne bouge pas. Quand vous faites de l'astrophoto, que vous laissez le temps de pose longtemps, vous observez qu'il y aura des tracés, des filets d'étoiles. Cela signifie donc que la Terre bouge et que les étoiles vont aussi bouger, sauf une. Vous remarquez qu'il y aura des étoiles qui vont tourner autour d'une étoile. Eh bien, cette étoile-toile qui sera plus ou moins en cendres. Et l'étoile polaire. Mais comment savoir la forme de la petite ours ? Eh bien, c'est très simple. C'est une petite casserole, rien de plus. Voilà comme nous montre l'image. Mais il faut partir de l'étoile polaire. Mais aussi, il y a un truc qui est bien avec cette constellation. Vous pouvez voir une pluie d'étoiles filantes. Les Urcides, qui se situent entre le 18 décembre et le 25 décembre. Son pic d'activité est plus ou moins le 21 décembre. Maintenant, on va parler d'une constellation que tout le monde la connaisse. Elle est visible dans l'hémisphère nord. Elle se trouve à côté du dragon et non loin de la petite ours. Dans la ciel, vous la verrez avec cette célèbre forme majestueuse qui est une casserole. C'est-à-dire la grande ours. Eh oui. Enfin, bon, bref. Vous verrez en fait les 7 étoiles visibles. Mais pas que ça. En réalité, on peut en voir 16 ou 18. Et si vous cherchez sur internet, vous verrez en fait qu'elle en a un paquet d'étoiles. Vraiment. Comme nous montre cette image. Elle possède 2 étoiles. Mizarre. Et vous pouvez voir l'étoile à le corps. Elles sont visibles quand même. Puis on trouve dans cette constellation. Bon, j'ai déjà parlé dans cette vidéo. Que je vous la laisse en haut. A droite dans les fiches. M81. On en a parlé déjà dans ma première vidéo. Elle est l'une des galaxies les plus brillantes. Mais vous avez M82. Qui se trouve au-dessus plus ou moins. Enfin, ouais, on va dire plutôt de sa tête quoi. Même si ce n'est pas tellement une tête. Après, vous avez M101. Belle galaxie spirale. Puis vous en avez d'autres galaxies spirales. Comme M108. M109. La nébuleuse planétaire. Qui s'appelle M97. Ou plutôt, pour les intimes, la nébuleuse de Libou. Maintenant, on va parler du poisson. Alors déjà, il faut la situer. Ouais, elle se trouve. Déjà, il faut localiser son anneau. Enfin, c'est plutôt un pentagone. Enfin, une sorte de pentagone. Ouais, on va être dans l'à peu près quand même. Elle se trouve à côté de Pégase. Du carré de Pégase précisément. Comme c'est indiqué dans l'image. On va remonter jusqu'à cette étoile qui est Recha. Désolée de la prononciation. Qui est le nœud entre ces deux poissons. On va faire... On va continuer tout droit. Bon, ce n'est pas droit mais bon. Là quoi, on est toujours dans l'à peu près. Mais bon, c'est pas grave. Et on va faire un triangle. Qui est à doux d'Andromède. Dans cette constellation, on peut voir M74. Là, ça s'as voisine. La baleine. Déjà, il faut savoir où elle se trouve. Elle se trouve donc à côté du taureau et à côté du poisson. Mais par où on va commencer ? Eh bien, on va commencer par cette étoile-là. Qui est Mankar. Désolée, encore de la prononciation. Il faut faire un pentagone. Bon, ce n'est pas un pentagone parfait mais bon. On va partir après de Gamma 7i. Pour faire une petite verticale vers cette étoile. Puis faire une autre droite. À droite. Comme le montre l'image. Pour faire un angle. De là à peu près. Et aussi, on va faire... Et puis on va faire un triangle rectangle. Qui s'est fait péter le bidot. Comme cela. Pour finir, cette constellation à la pointe d'un triangle. L'étoile Diffda. Vous tirez un trait comme ça. Et vous revenez vers le pentagone. À cette étoile, vous tirez un autre trait. Par contre, leur baleine... Euh... Comment dire ? Ça, c'est une baleine. Ça, c'est une baleine. Euh... Il y a un problème dans leur dessin. Bref, passons. Le taureau. Concération que vous pouvez voir l'hiver. Mais qui est surtout facile à la reconnaître. Bon, déjà, elle se trouve à côté de la baleine, hein. Ouais. Une baleine. On la remarque surtout à sa grande étoile. Qui est Aldebaran. Une magnitude apparente de 0,87. Donc, c'est une belle étoile bien brillante. Géante roche. Elle a un âge avancé 40 fois plus grande que notre soleil. Au-dessus d'Aldebaran, vous avez deux étoiles. Qui sont les cornes. Vous faites un V. Et vous avez votre taureau. Mais il y a un beau petit objet, là. Dans cette petite zone. Qui est agréable à voir. Appelé M45. Les pléiades. C'est l'ama le plus connu. On peut distinguer à l'œil nu. Entre 6 à 12 étoiles. Distingue. En réalité, il y en a vraiment plusieurs, hein. L'ama. C'est un maïd. Édistant de 380 années-lumière. Vous avez l'étoroïde. Mais elle a deux parties. La première partie. Appelée l'étoroïde du Nord. Entre le 20 octobre et le 10 décembre. Et le pic d'activité est le 12 novembre. Puis, on a l'étoroïde du Sud. Entre le 10 septembre et le 20 novembre. Son pic d'activité est environ le 10 octobre. Maintenant, on va parler d'Orion. Elle se trouve à côté du taureau. Vous prenez les 4 étoiles. Oui, ces 4 là. Rigel. Safif. Beltégeuse. Bellatrix. Comme la cousine de Sirius Black. Vous faites à peu près un nœud papillon. Ou à peu près un rectangle. Une fois que vous avez fait. Une fois que vous avez pu voir cette constellation. Vous remarquez qu'à l'intérieur, il y a 3 étoiles. On appelle la ceinture d'Orion. Ou également les 3 rois mâches. On retrouve surtout la fameuse nébuleuse d'Orion. La tête de cheval. M43, nébuleuse du Meryon. M78. Mais aussi et surtout, on retrouve les Orionides. Ce sont des étoiles filantes qui apparaissent chaque année à partir du mois d'octobre. Entre le 2 octobre jusqu'au 7 novembre. Son pic d'activité est le 21 octobre. Pour revenir à Beltégeuse. Actuellement cette dernière, alors que je fais cette vidéo. Elle a perdu de sa luminosité. Elle est passée de moins 4 à 0,45. Donc elle est passée de 9ème à 21ème. Il y a des hypothèses. Soit elle se cache derrière un nuage de gaz et de poussière. Ou alors elle est en train de mourir. Pour ce qui va donner une supernova. Si elle explose, elle va faire un gros poutou cosmique. Mais bien dévastateur. Aux planètes qui y sont. Et spoil, ce poutou va toutes les détruire. Si elle explose, elle sera visible. De jour comme de nuit. Mais bon, ça on ne sait pas quand elle va exploser. Elle va exploser aujourd'hui, comme demain, comme dans 100 000 ans. Cette super géante rouge est environ 1500 fois plus grande que notre soleil. Pour vous donner une image de cette étoile. On la remet dans le système solaire. Sa taille va jusqu'à Jupiter. Oui, Jupiter. Maintenant on va parler du grand chien. Bon, elle se trouve en dessous de Orion. A côté du lièvre. On remarque qu'il y a une étoile bien brillante qui est Sirius. Comme Sirius Black dans Harry Potter. L'étoile est la plus brillante après le soleil. Pour se faire une idée de cette constellation, vous prenez Sirius. Elle est l'avant du corps du chien. Vous faites la tête, vous tirez un trait pour faire un triangle, comme ça. Pour compléter le corps avant, vous faites une sorte de rectangle, comme ça. Vous constatez qu'il y a une étoile brillante dans l'avant du corps. Cette étoile s'appelle Wizzar. Elle est la patte du chien. Et l'autre patte. Et après vous tirez un autre trait pour faire l'autre patte. A l'arrière, vous remarquez qu'il y a deux étoiles bien brillantes. Une, Wazen. Et ensuite, vous avez, pour le bas, Aldara. Qui est la jonction entre les deux pattes. Et pour finir, pour faire la queue, l'étoile, la pointe du queue, Aludra. Et vous avez aussi un amas ouvert, M41. Une bonne petite magnitude de 4-6. On va parler déjà du petit chien. Elle est très simple, comment on en reconnaît ? Déjà, vous voyez, cette étoile bien brillante. Porcion, 8ème étoile la plus brillante. Et sa voisine, Gomesa. Cette constellation suit toujours Orion. Donc, facile à trouver. Vous tirez juste un trait là. C'est ça, la constellation du petit chien. Après, le triangle d'hiver. Avec Porcion, Sirius et Balthageus. Et c'est pas fini. Du 15 au 25 novembre. Avec un pic d'activité au 21 novembre. Près de Porcion. Vous avez les alphas monocétorides. Bon, maintenant, on va remonter. On va parler des jumeaux. Cette fois-ci. Vous voyez les deux étoiles là, bien brillantes. Oui, là, en haut. Ce sont Castor et Pollux. D'où leur nom de la mythologie grecque. Fils jumeaux de Zeus et de Leida. Ce sont les deux étoiles principaux de cette constellation. Mais Castor, c'est un système stellaire. Sexe-tuple composé de trois paires d'étoiles binaires. C'est-à-dire que c'est une étoile qui tourne autour de cette étoile. Et puis, c'est une autre étoile qui tourne autour de toi. C'est pas six étoiles qui se tournent autour, non. C'est trois systèmes de deux étoiles qui se tournent. Comme on montre cet exemple. Ces deux étoiles là sont la tête des jumeaux. Si vous voulez continuer la forme, vous faites des bonhommes en fil de fer. Qui vont soutenir la main comme ça. Vous avez aussi un amas ouvert M35. Mais aussi une nébuleuse planétaire. Et il y avait quand même des belles nébuleuses. La nébuleuse de la méduse. Et pour pimenter un peu le tout dans cette constellation. Vous avez une pluie d'étoiles filantes observable chaque mois de décembre. Et son pic est entre le 12 et le 14 décembre. Le lion. Pour commencer, il y a deux étoiles. Là, voilà. On va partir de celle-là. Et on va faire un trapèze comme ça. Faire la tête en haut, en forme de faucille. Et maintenant, on va faire l'arrière avec un triangle. De notre sorte de trapèze. Alors, le lion contient plusieurs galaxies brillantes. Dont les jumeaux M65 et M66. M95 et M96. Mais on a aussi M105. Évidemment. Vous avez deux pluies d'étoiles filantes. L'une des premières est les Deltas léonides. Période d'activité le 15 février jusqu'en mars. Son pic d'activité est le 25 février. Les léonides sont le 15 au 20 novembre. Avec un pic d'activité le 18 novembre. Il se trouve au-dessus du lion. Donc, on va partir de cette constellation-là. Là, de ce point-là. Oui. On va faire un triangle comme ça. Là, on va reprendre. On avait commencé. Et on va faire un petit truc. Les léonides minorides. Qui sont entre le 5 décembre et le 4 février. Son pic d'activité le 19 décembre. Le lièvre est en dessous d'Oryon. À droite du grand chien. On va partir de cette étoile. Pour faire un sabot à droite. Et à gauche, faire un trapèze 4 mangé. Et on va les compter avec trois traits. Cette constellation contient M79. Un amas globulaire. Et une ébeuse planétaire IC418. Et comme je l'ai dit. Elle se trouve en dessous d'Oryon. Et à droite du grand chien. Alors, on va parler maintenant de la licorne. On a parlé du triangle d'hiver. Maintenant, pour trouver la licorne, c'est très simple. Elle se trouve dans ce triangle-là. Bon. Après, on va partir de Procyon. Du petit chien. Vous tirez une longue droite vers cet état-là. Oui, oui. C'est là. Delta, mono, mono, c'est rotis. Pour faire un long. Vous allez faire un long Y. Comme ça. Oui, comme ça. Vers les points du Y. Vous allez les prolonger d'une étoile. Oui, comme ça. Et vers le bas, vous allez tirer un trait comme ça. Cette constellation contient, en revanche, plusieurs objets du ciel. M50. NGC 2444. NGC 2506. Ce sont des amas ouverts. La nébuleuse de la rosette NGC 2237. Et entre le 27 novembre et le 17 décembre. Avec un pic le 8 décembre. Vous avez les monosétoritides. La vue d'étoile filante de cette constellation. Et en plus, ce qui est bien avec la licorne, c'est que vous pouvez voir un bras de la voie lactée. Qu'on voit de l'intérieur de notre galaxie. Le cancer. Pour localiser cette constellation, il faut partir de Castoriole-Pollux. Les deux étoiles les plus brillantes des Gémeaux. Vous allez tirer une diagonale en direction de ces deux étoiles là. Oui, comme ça. Parfait. Vous pouvez partir depuis Procyon. Tirer une longue droite en allant à votre gauche. Vers cette étoile là. Aseus Australis. A partir de cette étoile, vous allez faire un Y à l'envers. A partir de Aseus Bollaris. Vous allez ajouter un autre trait comme ça. Et là, vous avez vraiment les pinces. La constellation possède aussi une virus planète de terre. Abel 31. Un amas ouvert appelé M44. Qui signifie la crèche. Vous avez également une pluie d'étoiles filantes. Le 1er janvier jusqu'au 24 janvier. C'est déjà passé donc. Et avec un pic d'activité le 17 janvier. Bon, c'est déjà passé, mais pour l'année prochaine. Bon, allez, c'est fini pour aujourd'hui. Sur les constellations. Si vous avez déjà mémorisé tout ce que je vous ai dit. C'est déjà formidable. Et on continuera la suite de la série la semaine prochaine. Allez, et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Un petit commentaire, à partager ça. Et à vous abonner à ma chaîne. Et à activer la cloche des notifications. Pour avoir la suite des épisodes de cette série là. N'hésitez pas à me suivre sur ma page Facebook, Instagram, Twitch et Discord. Sur ce, à la prochaine. 4, 3, 2, 1, 10.